Pierre Tricot est un gourou bien connu de la sphère ostéopathique, si ce n'est le plus connu. Il est largement diffusé par les différentes associations socioprofessionnelles et fait de nombreux adeptes à travers ses stages, et ce depuis plusieurs décennies. Je réalise cette vidéo parce que récemment, Pierre a rédigé deux articles à mon sujet sur son blog, « L'approche tissulaire de l'ostéopathie », mais nous reviendrons sur ces articles plus tard. Je me suis dit que ce serait l'occasion de commencer cette nouvelle série de vidéos, « Les gourous de l'ostéopathie ». Cette vidéo sera à la fois une réponse à ses récents écrits à mon égard, mais nous profiterons aussi de cette tribune pour nous intéresser à ce que Pierre prétend avec son « approche tissulaire de l'ostéopathie ». Faisons d'abord un tour de son CV. D'abord kinésithérapeute depuis 1969. Il admet lui-même ne pratiquer que l'ostéopathie en tant que kinésithérapeute, bien avant l'obtention de son diplôme d'ostéopathie qu'il acquiert en 1984, dont on pourra légitimement questionner la validité aujourd'hui. Il se vante régulièrement de ses différentes formations auprès de Viola Freeman, une ostéopathe ayant introduit l'ostéopathie crânienne à visée pédiatrique en Europe. Elle fut d'ailleurs condamnée à deux reprises en 1991 et 1999, pour, je cite, « des actes répétés de négligence grave et d'incompétence ». Il cesse son activité de kinésithérapeute en 1985 afin de pratiquer l'ostéopathie de façon exclusive. Très rapidement, il enseigne au sein de différentes écoles. Il participe pendant des années à la vie syndicale de l'ostéopathie. Dans les années 80, il rejoint le registre des ostéopathes de France avant de le quitter en 2006 pour le syndicat français des ostéopathes. Enfin, et c'est probablement ce qui a favorisé sa popularité, il a rédigé plusieurs ouvrages et a notamment traduit de très nombreux écrits des descendants de la lignée sacrée de l'ostéopathie, allant du fondateur à ses continuateurs. D'ailleurs, Pierre fait très régulièrement appel au fondateur et à la tradition philosophique de l'ostéopathie. Vraiment, très régulièrement. Vila Freiman, c'était pour moi un personnage super important parce qu'à l'époque où j'avais vraiment des difficultés dans mon chemin d'ostéopathe, je veux dire, d'apprentissage de l'ostéopathie, elle a été la personne qui, à la fois, m'a fait comprendre que l'ostéopathie, c'était quelque chose de correct, de juste, de cohérent, de simple, et en même temps qu'il y avait des dimensions de l'ostéopathie qui ne m'étaient pas particulièrement enseignées par mes maîtres français, mais qu'elle contactait et qui était stylienne aussi. Donc, elle a été vraiment un personnage très important. La chose dont je suis sûr, quand même, c'est que le fait de me reconnecter à style, ça m'a donné un folcrum, un vrai folcrum, c'est-à-dire un folcrum avec les fondamentaux de l'ostéopathie. Et la chose que je peux dire également, c'est que je suis certain que l'approche tissulaire est dans le concept. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois les découvertes personnelles, à la fois le cheminement personnel, à la fois le travail avec les traductions. Donc, tout ça, c'est un amalgame de choses. Par exemple, les qualités tissulaires du tissu du cheval ne sont pas du tout les mêmes que le tissu bovin, par exemple. Le cheval, c'est du feu, la vache, c'est plutôt de l'eau. Et un des fondamentaux par rapport à cette approche aujourd'hui, c'est de considérer que le système corporel est fait de conscience, ou que les tissus sont conscients, ou que les cellules sont conscientes, et donc d'entrer en relation avec le système corporel comme avec un système de conscience. Dans la relation de conscience que j'établis avec les tissus corporels du patient, dans ce relationnel, j'ai une réponse tissulaire. C'est-à-dire que je ressens dans le concret, dans les mains, les tissus qui bougent, ce qui peut se passer au niveau plus abstrait de relations mentales avec le système corporel. Pierre Tricot semble donc croire que le corps soit conscient et qu'il peut entrer en communication avec celui-ci à travers ses mains. C'est sur cela que repose une bonne partie de son cheminement de pensée. Je vous propose d'aller plus en profondeur sur la compréhension de son approche, car, malgré les rituels pratiques que nous voyons en ce moment, il se pourrait que ses idées, bien qu'étonnantes, ne soient pas si dénuées de sens que ça. En réalité, ça l'est, mais nous allons chercher à comprendre pourquoi. De cette façon, nous aurons de très bonnes raisons de penser pouvoir rejeter ses idées, et pas seulement parce qu'elles nous paraissent étranges. Très étranges. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est simplement de prendre le ballon dans les mains, comme si vous aviez un crâne dans les mains. Mais on ne cherche pas à sentir quelque chose de particulier. Ça, c'est très important. Et maintenant, je vais vous demander de faire une petite chose bizarre. Ça va être de parler mentalement à votre système corporel. Et l'information que je vais vous demander de lui envoyer à ce système corporel, c'est simplement merci. Merci, c'est l'idée de reconnaissance, de reconnaître le service que vous rend ce système corporel depuis que j'existe, le service qu'il me rend depuis que je suis né. Juste envoyer cette information. Merci. Et quand j'envoie cette information, notez ce qui se passe, à la fois dans le ressenti corporel et à la fois dans la perception du ballon. Je vous laisse faire ça. Si le système corporel a été capable de percevoir l'information que je lui ai envoyée et de donner une réponse, quelle que soit cette réponse, c'est qu'il y a une conscience là-dedans. Sinon, il ne pourrait pas répondre. Et cette idée-là, pour moi, a été le démarrage de ce modèle de la conscience, de dire que le système corporel est probablement fait de conscience. Effectivement, tout part de là, de cette erreur grossière de raisonnement. En fait, pour Pierre, qui omet l'intégralité des connaissances que nous avons à ce jour, toutes nos perceptions sont vraies. De ça, on découle une cascade de biais de raisonnement. Puisque mes perceptions changent lorsque j'entre en communication avec lui, alors le corps est conscient, car il faut être conscient pour pouvoir communiquer et renvoyer une information. Non seulement ce raisonnement est à l'opposé de la méthode scientifique de par son irréfutabilité, en omettant grossièrement les paramètres de suggestion et des biais inhérents au cerveau humain, mais Pierre ne soumettra jamais ses idées à l'évaluation scientifique afin d'en évaluer la vraisemblance. Il prend ses postulats comme vrais à travers ses observations subjectives en exploitant ses propres biais et ceux de ses stagiaires. En fait, il est même obligé d'introduire d'autres notions afin de faire fonctionner son raisonnement. Il fait ainsi appel à des entités immatérielles et spirituelles. Donc, au sein même de sa conception de la perception, il s'engouffre dans les paramètres subjectifs en y incorporant tout et n'importe quoi tels que les pensées, les émotions, les intuitions. Maintenant, je vais vous demander de penser ou d'évoquer mentalement une personne avec laquelle vous avez en ce moment une difficulté relationnelle. Et quand vous faites ça, notez ce qui se passe dans le ballon et dans le ressenti corporel. Et maintenant, de la même manière, je vais vous demander de vous projeter dans votre sacroiliac droite. Non pas l'imaginer, non pas la représenter. Allez dedans, projetez-vous dedans. Vous êtes dans votre sacroiliac droite. Que se passe-t-il dans le ballon quand vous faites ça ? Ok, vous laissez la sacroiliac droite. Reprenez votre attention globale, non focalisée. Et maintenant, s'il vous plaît, projetez-vous dans votre sacroiliac gauche et notez ce qui se passe dans le ballon et le ressenti corporel. Très bien, vous laissez la sacroiliac gauche. Laissez revenir votre attention non focalisée sur vous-même, le système corporel et le ballon. Maintenant, je vais vous demander de vous projeter dans votre cœur, l'organe cœur. Allez dedans et notez ce qui se passe dans le ressenti du ballon et le système corporel. Très bien, vous laissez le cœur. Laissez revenir votre attention non focalisée. Et une dernière chose maintenant avec l'attention, je vais vous demander de vous projeter dans le cœur émotionnel en fonction de la manière dont vous le concevez. Allez dans votre cœur émotionnel, rejoignez-le et notez ce qui se passe dans le ballon et le ressenti corporel. Ok, vous laissez le cœur émotionnel. Laissez revenir votre attention globale non focalisée. Bref, en résumé pour Pierre, tout est possible. Toutes les perceptions sont valides. Toutes les subjectivités sont valides. Au point même où, avec son esprit, il agirait directement sur la matière. Et à ce mariage, donc, il y avait des ballons. Comme je n'avais rien à faire et que je m'en abétais, j'ai pris un ballon, puis j'ai commencé... Ah, expansion, attraction, encore. Et puis alors, on m'avait toujours dit que l'impulsion rythmique tissulaire, c'était invariant. 18 à 12 par minute, selon Becker. Et je me suis rendu compte que je pouvais l'influencer, le ralentir, l'accélérer, que je pouvais induire une torsion, une l'interflexion. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Avec le mental, je peux modifier des choses qu'on m'a toujours dit qu'immodifiable. Et je suis resté un peu sur cette interrogation, puis à un moment donné, j'ai cherché à comprendre mais pourquoi c'est comme ça ? Et je me suis dit, mais c'est comme ça parce que tu as eu l'intention que ça soit comme ça. Et si j'ai l'intention que ça soit comme ça et que ça répond comme ça, c'est que c'est conscient. Sinon, ça ne pourrait pas répondre. C'est comme ça qu'est née l'idée de la conscience tissulaire. Et si tu regardes un petit peu... Enfin, si tu regardes... Si tu analyses un peu ce que disent ces auteurs, les auteurs notamment dans le domaine crânien, facial et tout, ils n'arrêtent pas de parler de la conscience, mais ils n'envoient jamais le mot. C'est entre les lignes. Donc, c'est possible ce qu'il raconte si tu admet l'idée de conscience. Mais si tu n'as pas l'idée de conscience, ça n'a pas de sens. Et je me suis dit, pourquoi ne pas carrément mettre en place ? Allez, c'est de la conscience et puis on va là-dedans. Et pour moi, ça a ouvert tellement de portes qu'à un moment donné, je n'ai pas pu faire autrement que de continuer dans ce domaine-là. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est parti le modèle de la conscience. Et donc, après, tous les paramètres subjectifs de présence d'attention et d'intention sont venus s'associer aux paramètres objectifs parce qu'ils étaient toujours aussi valides les objectifs, mais je sentais bien qu'il y avait d'autres choses à côté qu'il fallait utiliser. Il n'existe donc aucune limite aux interprétations de Pierre car à partir du moment où il accepte des postulats invérifiés et invérifiables, il peut alors tout postuler. Alors, conscience qui n'est pas consciente de sa conscience, donc qui a fait les choses sans savoir qu'elle le fait. Donc, à ce moment-là, besoin d'un point d'appui extérieur qui est le praticien. Et à ce moment-là, l'idée, c'est qu'on était parti d'une zone de rétention qui était très forte. J'étais concentré dessus, attention, bien focalisé, serré avec les paramètres dessus, ça ne léchait pas. Je ne sais plus pourquoi, l'idée m'est venue de poser la question, où est le folcrum ? Avec l'idée, folcrum de conscience, c'est-à-dire, où est la conscience qui refuse ? Et d'un seul coup, d'avoir une perception, moi qui ne suis pas un grand perceptif, d'avoir une perception que c'était à côté. C'était pas là, c'était là. Oh, c'est étrange ce truc-là. Et au début, ça a été assez bon art pour moi parce que la conscience que je percevais à côté, au moment où je l'ai perçue, elle s'est réintégrée. Et à ce moment-là, ça a commencé à lâcher. Et j'ai compris que, si ça ne lâchait pas, c'est que j'étais sur le folcrum mécanique, mais que le folcrum de conscience était à côté, donc je ne m'adressais pas à la conscience, en fait. Il n'y avait pas de raison que ça lâche. Donc à partir du moment où j'ai pu m'adresser à la conscience, effectivement, la plupart du temps, ça se réintègre et ça finit par se libérer. Je vais vous épargner les interminables logorées du personnage, qui doit probablement beaucoup apprécier s'entendre parler et se prendre pour une sorte de philosophe. Toute personne prenant la rationalité aura d'ores et déjà compris le peu de rigueur et de sérieux émanant de sa méthode. Ce qui me semble inquiétant, en revanche, c'est sa forte popularité au sein de la communauté ostéopathique. Ayant fait de nombreux adeptes sur des fondements inexistants, Pierre a su utiliser des arguments fallacieux d'appel à la tradition de façon habile afin de séduire son auditoire. Son charisme et ses méthodes méditatives ont permis à ce gourou de prospérer pendant des dizaines d'années. Pour en revenir enfin aux fameux articles de son blog qu'il a récemment rédigés, ceux-ci ont été relayés notamment par l'Académie d'ostéopathie de France, mais il est également régulièrement promu par d'autres tels que le syndicat représentatif ostéopathique qui possède ici une page dissimulée sous le nom « Étudiant et étudiante en ostéopathie » pratique pour influencer directement le jeune public, ou encore des ostéopathes influenceurs sur les réseaux sociaux qui cherchent à gratter son buzz, comme par exemple Grégory Planet ou Étienne Bulidon, deux promoteurs de nombreuses pratiques alternatives et autres dérives thérapeutiques, évidemment. Regardons ensemble son premier article intitulé « Mort au con ». Un titre qui annonce un propos de haut niveau philosophique, cela va sans dire. Sans jamais me nommer, mais utilisant une image venant d'une de mes stories et faisant référence régulièrement à des termes ou aspects de mon propos, il s'adressera ainsi courageusement à moi au sein de ce texte. Pour commencer, et comme il aime le faire à son habitude dans sa façon d'amener les choses en y apportant ses propres définitions et en discutant du sens des mots, il définira alors le terme « con ». Je me garderai bien de dire qu'un lien autobiographique aurait été suffisamment explicite pour ce faire, donc qu'il se sente libre de le définir comme bon lui semblera. Il fera plusieurs fois une dichotomie entre les jeunes et les vieux pour des raisons qui lui sont propres, car pour ma part, j'ai du respect pour mes aînés, quand ceux-ci sont effectivement respectables. Il parlera notamment sur un ton pseudo-humoristique de « secte ». C'est par ailleurs dommage qu'il ne se soit pas donné la peine de se renseigner à ce sujet davantage, soit pour définir le mot, soit pour savoir un peu plus de quoi il parle. D'ailleurs, juste après, il expliquera la motivation de sa rédaction du fait d'une répression des ostéopathes à vocation spirituelle sur les réseaux sociaux et pour cela, il invoque la « secte scientiste ». Encore un terme qu'il aurait bien fait de définir afin de se renseigner correctement sur sa signification au passage. Du coup, Pierrot, je vais le faire pour toi. Selon la définition de l'Encyclopédie Universalis, le scientisme affirme que la science peut nous faire connaître toutes choses et peut répondre à tous les désirs de l'humanité. Selon le Larousse, le scientisme affirme que la science nous fait connaître la totalité des choses qui existent et que cette connaissance suffit à satisfaire toutes les aspirations humaines. Si, comme je l'ai fait à l'égard de ta pseudo-thèse, tu t'étais intéressé à la mienne, tu saurais allègrement que je ne suis aucunement scientiste car j'ai bien conscience que tout ne s'explique pas par la science, car certaines choses ne regardent pas la science. Pour cela, je favorise le matérialisme méthodologique pour savoir si c'est évaluable à travers la méthode scientifique notamment. En l'occurrence, lorsque des ostéopathes ont des prétentions thérapeutiques pour leurs usagers, il vaudrait mieux que leurs allégations soient étayées scientifiquement, car dans le cas contraire, cela constituerait une dérive thérapeutique. Ainsi, je me préoccupe des allégations trompeuses en santé dans l'intérêt et la protection des individus. Ainsi, Pierre Tricot n'étant le représentant que de lui-même, il n'a pas le plein pouvoir sur ce que doit être l'ostéopathie. Cependant, les ostéopathes doivent apprendre à se positionner entre le bien-être et la santé, car cela n'implique pas les mêmes choses. Ce point-là étant clos, tu te plains ensuite de mes caricatures et différentes satires à l'égard des spiritualistes. Je suis sincèrement navré de te faire découvrir la liberté d'expression. Tu argumenteras sur la méconnaissance de l'histoire de ta discipline, on pourrait te contre-argumenter ta méconnaissance flagrante du raisonnement hypothético-déductif duquel tu n'as jamais fait preuve. Au passage, tu feras de nouveau un appel à la tradition associé à un argument d'autorité, car selon toi, seul un ostéopathe expérimenté et respectueux de la philosophie spirituelle de ton prophète serait dans le juste. Il a fallu ensuite peu de temps pour que tu manifestes tes premiers propos psychophobes en évoquant la psychiatrie. Tu donnes ainsi une très belle image de ta philosophie. Je te rejoindrai par ailleurs sur la citation que tu évoques « Les cons osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Je ne te le fais pas dire. » Tu fais référence ensuite pour la seconde fois à mon anonymat. Cela semble te déranger. Pourtant, tu n'as aucunement besoin de savoir qui je suis pour t'intéresser à ce que je dis. Ensuite, tu feras référence à toi-même comme étant un pionnier de l'ostéopathie, probablement qu'il s'agit pour toi-là de la définition du mot « humilité ». Il s'en est ensuite fallu de peu pour que tu oublies de faire de nouveaux références aux fondamentaux de l'ostéopathie, encore un appel à la tradition, comme étant la seule vérité possible. Tu fais également ce qui s'appelle en rhétorique un homme de paille pour réduire l'approche scientifique à une vision biomédicale centrée sur le corps. Je t'invite par exemple à t'intéresser au modèle biopsychosocial qui est « on ne peut plus scientifique ». Tu feras honteusement référence aux sciences humaines pour y incorporer de nouveau de la spiritualité ou du moins la seule philosophie existante à tes yeux, celle de l'ostéopathie, en citant de nouveau ton prophète. Nous tomberons cependant d'accord sur le fait que les ostéopathes apportent probablement du bien-être à leurs usagers, mais encore une fois, cela n'a jamais été le propos. Cela aura été drôle de t'entendre parler de dogme. Je ne ferai pas de commentaire supplémentaire. Je pense que tu devrais être capable de faire le lien tout seul avec ta prose. Enfin, tu parles un peu plus explicitement de moi en évoquant les dérives sectaires. Je reste disponible pour t'informer du phénomène sectaire quand tu le souhaiteras. Tu concluras sur une de tes plus belles argumentations psychophobes accompagnées de pseudo-menaces. On reconnaîtra bien ainsi la philosophie que tu prônes en réalité. Tu termineras ta prose sur une tentative humoristique. Dommage qu'encore une fois, tu aies plutôt fait la démonstration de ta non-compréhension de la situation. Voyons rapidement ton deuxième article intitulé « Trance ». Après une longue introduction pompeuse sur le concept de « trance », tu expliques que tes paramètres subjectifs palpatoires conceptuels que sont la présence, l'attention et l'intention sont faits pour intégrer un état de « trance ». Intéressant. C'est effectivement une méthode connue pour la manipulation mentale. Très vite, tu expliques faire cet article pour, je cite, « à la suite de l'intrusion du malade mental scientiste acharné » pour fendeur de tout ce qui pourrait évoquer une dérive sectaire. On retrouve là ta philosophie psychophobe, mais aussi que tu sembles plutôt en faveur de la dérive sectaire, autrement dit, de la manipulation mentale. Tu m'étonnes. Tu parleras de mon délire, mais surtout, tu diras que je vous entraîne presque tous dedans. Tu ne peux pas me faire plus plaisir, car en effet, je vois bien l'attention que tu m'accordes. Ça me fait plaisir. Tu remettras en question ma légitimité, mon pouvoir et mon droit de faire ce que je fais. Sache, Pierrot, que non seulement j'ai le droit de faire ce que je fais, j'ai le pouvoir de focaliser ton attention au sein de deux articles que tu rédiges à mon égard et j'ai la légitimité d'être ostéopathe. Ne t'en déplaise, toi, et ton diplôme d'un autre siècle. Tu t'adresseras cette fois-ci directement à tes adeptes, tel un maître à penser, pour les guider vers la lumière, les rassurer et surtout, leur dire quoi faire. Tu conseilles de cesser de m'accorder de l'attention. C'est intéressant comme directive, après avoir fait deux articles rien que pour moi, tu préciseras d'ailleurs qu'en fait, tu sais que c'est difficile de m'ignorer, probablement parce que je vise juste sur vos superfuries et que je dévoile aux yeux de tous. Tu feras une petite allusion sur les actions illégales que vous pourriez cependant envisager à mon égard. Je ne suis pas sûr que ça n'ait été le plus malin à faire, mon pote. Effectivement, Pierre, garde ton énergie pour tes ballons de baudruche et communique avec leur conscience. En revanche, sache que ce n'est que le début et que moi, contrairement à tes ballons et tes disciples, je ne me dégonfle pas. Par contre, tu as fait une erreur, tu parles de patient. Or, le terme approprié que tu devrais employer, étant donné la teneur de ta proposition pseudo-thérapeutique, serait plutôt client. pour conclure cette vidéo, je tenais à te remercier, Pierre Tricot. Je te remercie de toute ton attention, bien qu'ayant l'intention de me nuire. Je trouve que tu fais preuve de beaucoup de présence à mon égard. On pourra dire qu'au sein de cette communication de conscience entre nous, cette vidéo aura été la réponse tissulaire. Je m'adresserai à mon tour aux personnes qui regardent cette vidéo et je vous demande de ne pas vous en prendre à ce vieil homme. En vrai, il n'est pas méchant. Il ferait même un peu de peine. C'est un croyant qui ne mesure pas ce qu'il dit et ce qu'il fait. J'invoquerai le rasoir de Hanlon qui précise qu'il ne faut pas attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ainsi qu'à la partager si l'envie vous en dit.